Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle découverte d'un jeu qui s'appelle EXO-1. C'est un jeu un peu particulier, j'ai vu quelques images, je ne me suis pas trop spoil non plus, mais j'ai vu qu'en gros on contrôlait une sorte d'orbe qui fait penser à une navette spatiale alien grossièrement. Et c'est un jeu de contemplation de ce que j'ai pu voir. On va avancer en gagnant de la vitesse, en volant et en slidant sur des dunes, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans les images. On va essayer de pousser le concept et de voir un peu ce que ça peut nous proposer comme expérience. C'est parti, je vous mets sur l'écran. Ce jeu peut provoquer des crises chez les individus souffrant d'épilepsie photosensible. Donc faites attention les amis, faites très attention. J'ai rompu les liens qui m'attachaient à la terre et dansé dans le ciel sur des ailes rayantes et argentées et accompli une centaine de choses dont vous n'avez même jamais rêvé. La terre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils nous mettent dans l'ambiance. Sous-titrage ST' 501 C'est très spécial pour l'instant. Sous-titrage ST' 501 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 Mince, loupé. C'est vraiment un jeu contemplatif les gars. De ce que je comprends, le gameplay, c'est vraiment tu te fais kiffer avec la physique, tu fais des jumps, tu gères un peu le jeu au niveau de la physique. Et après, c'est que du kiff. Tu sautes partout, tu voles. Là, il y avait des petits nuages. On peut aussi bien perdre la vitesse rapidement que quand on la prend. C'est gigantesque, vraiment. Par contre, je ne comprends pas pourquoi elle s'arrête de planer au bout d'un certain temps. Il y a des courants. Il va l'en prendre un. Par contre, je pense que le pointe des couches, je ne comprends pas pourquoi. Tu vois pas de physique. Par contre. Par contre. C'est ce que je voudrais faire. Sous-titrage ST' 501 C'est magnifique quand même Ça a pas l'air comme ça mais c'est vraiment magnifique On est en montée là On essaie d'aller jusqu'au deuxième Peut-être jusqu'au troisième niveau plutôt Parce que ça c'est le deuxième Comment ça y'a à voir des boss Oh le clipping Par contre faites attention les gars Là le jeu est assez gourmand Là Aïe Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de défoncer le jeu Là en prenant en compte Les nuages Les nuages qui nous donnent un boost phénoménal Je pense que c'est fait exprès dans le jeu Dans cette partie du niveau C'est vraiment pour nous apprendre ça En tout cas le jeu est vraiment très beau Je sais que je me répète Wow Ah ouais y'a des trucs à faire là Attends moi je suis monté ultra haut Et y'a un mamie là Je suis jeune Je sais que c'est pour le petit chien J'ai compris Oui C'est parti. Le son est terrible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu prends de la vitesse et plus tu as de vitesse, plus tu restes longtemps en l'air. C'est parti. C'est parti. Ce qui permet de conserver la vitesse actuelle et qui fait que la vitesse descend beaucoup moins vite quand on est en train de monter un élément. Donc on peut tout à fait naviguer sans jouer avec la gravité. Mais le but du jeu, c'est de jouer avec cette gravité-là tout simplement. En fonction des planètes, la gravité est différente. Il faut apprendre à bien gérer les avant et après les boss. Il y a le principe du jeu est très mystérieux. C'est-à-dire qu'on nous balance des sortes de souvenirs, mais il n'y a pas d'histoire qui nous a été vraiment racontée. Il n'y a pas vraiment de lien direct. Alors je pense que ça se fera au fur et à mesure du jeu. Il faut avancer dans les niveaux pour de plus en plus comprendre ce qu'ils essayent de nous raconter. Je pense que c'est l'histoire de voyageurs dans l'espace, mais je ne pourrais pas dire plus que ça. Des gens qui se sont peut-être perdus, qui se sont peut-être échoués ou qui ont découvert une nouvelle planète habitable. Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est en rapport direct avec l'espace et avec le voyage interplanétaire. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai dit. Moi j'ai bien aimé le jeu, peut-être que je continuerai un peu de mon côté. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et surtout, pensez à vous amuser, c'est important. Salut.